Vidéo numéro 4. L'énergie, c'est grave. Depuis quelque temps, on ne parle que d'énergie. Mais le problème n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour exister. La question énergétique est source de conflits depuis des décennies, plus précisément depuis le premier choc pétrolier de 1974. Qu'est-ce au juste que l'énergie ? En existe-t-il définition générale ? On doit constater, non sans surprise, que cette notion n'est en réalité définie nulle part. Ce qu'on définit est la notion de travail d'une force et son équivalence avec d'autres formes de cette chose mystérieuse appelée énergie. Nous allons revoir en trois points de quoi il s'agit, avant de nous interroger sur son origine dans un quatrième point. Point 1. Travail d'une force. La notion de force est déjà en soi assez mystérieuse, à tel point que les traités de physique moderne évitent d'y faire trop appel. Une force, en mécanique élémentaire, est ce qui permet de faire bouger un objet, c'est-à-dire en réalité changer sa vitesse. Mais derrière la notion de force, se cache une autre quantité mystérieuse, la masse. La force est en effet le produit d'une accélération par une masse. Autant la notion d'accélération est une notion purement mathématique, ne faisant intervenir que l'espace et le temps, autant la masse est une notion physique qui nous fait sortir du cadre purement mathématique. Car qui dit masse, dit matière, « La matière n'est pas un concept mathématique ». Nous verrons dans des vidéos ultérieures à quelles absurdités peut conduire de concevoir la masse comme un être mathématique. J'ai longtemps hésité à précéder la présente vidéo d'un rappel sur les notions mathématiques d'espace, de temps, de vitesse et d'accélération, car les personnes choisissant un parcours littéraire n'apprennent plus de quoi il s'agit au lycée. Si certains ou certaines souhaitent que je fasse ce type de rappel dans une vidéo ultérieure ou que je donne des références, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Revenons sur la notion de travail d'une force. Cette notion évoque en réalité toujours un conflit avec d'autres forces, internes ou externes à l'objet auquel la force s'applique. Le cas le plus élémentaire et emblématique est celui du levage d'un corps pesant. Dans ce cas, la force en conflit est le poids de l'objet. Pour élever une masse M d'une hauteur h, il faut lui appliquer une force F directement opposée au poids P égale M g, où g est l'accélération de la pesanteur terrestre au point où on se trouve. La valeur de g varie légèrement avec l'altitude et même la position sur Terre. Lorsqu'on effectue le levage, la force levante produit un travail W égale P h égale M g h. Une situation analogue se produit lorsqu'on veut déplacer un objet lourd sur un sol horizontal, solide et homogène. Il faut alors lutter contre une force de frottement qui est la même en tout point pour un objet donné. Le frottement dépend ici de la surface de contact et de la masse, mais pas de la vitesse de déplacement. Donc le travail ne dépend que de la distance parcourue et la force F à appliquer est constante. Dans le cas d'un parcours rectiligne, on a donc encore W égale F L où L est la longueur du parcours. Sinon, c'est plus compliqué puisque les changements de direction de la vitesse suivent ceux de la force avec retard. Dans les deux exemples que nous venons de voir, l'opérateur qui déplace l'objet, que ce soit un homme, un animal de trait ou une machine, dépense par définition une énergie égale au travail W. L'énergie a donc, par définition, la dimension d'un travail mécanique. Point 2. Énergie cinétique. En réalité, on ne peut pas changer la position d'un objet sans lui imprimer une vitesse. Et faire passer l'objet de la vitesse zéro au repos à une vitesse non nulle dépense aussi de l'énergie. De nouveau par définition, cet objet, en passant de la vitesse zéro à la vitesse v, acquiert une forme d'énergie, dite énergie cinétique, de valeur E égale 1,5 de mv². La seule chose qui soit claire immédiatement, c'est que cette notion d'énergie cinétique est de même nature que le travail d'une force. En effet, le travail est le produit d'une masse par une accélération et une longueur. Une accélération est une vitesse divisé par un temps et une longueur divisé par un temps est une vitesse. On a donc le produit d'une masse par une vitesse fois une autre vitesse, ce qui a bien la même forme que Mv². Le facteur 1,5 dans la définition de l'énergie cinétique s'explique par le calcul intégral. Le phénomène est le même que l'apparition du facteur 1,5 lorsqu'on intègre la fonction x pour obtenir 1,5 de x². Pour se convaincre que la formule est exacte, il suffit d'imaginer qu'on passe de 0, immobilité, à la vitesse v en appliquant une force constante grand F pendant un temps grand T. Donc, une accélération constante grand F sur grand M égale gamma égale v prime de T. Comme on part de 0, on a v de T égale T fois gamma. Le mouvement se déroule entièrement sur une demi-droite et on peut faire le calcul avec des nombres positifs sans faire intervenir de vecteurs. Le travail élémentaire sur un petit intervalle de temps T, T plus DT est alors grand F de V DT égale grand M T gamma carré DT. Dans ce cas, le travail de la force grand F est l'intégrale en temps de M T gamma carré, ce qui donne exactement un demi de grand M fois grand V de T au carré. Notons qu'en réalité, le résultat est indépendant de la force utilisée, donc la direction et l'intensité peuvent varier arbitrairement. Le travail d'une force plus générale grand F de T égale grand M V prime de T dans le cadre vectoriel est l'intégrale en temps du produit scalaire V prime de T fois V de T multiplié par le scalaire grand M DT, ce qui donne encore un demi de grand M fois la norme de V de grand T au carré. Point 3 Autre forme d'énergie La chaleur est une forme d'énergie omniprésente qui est en réalité un cas particulier d'énergie cinétique, représentée par les mouvements erratiques ou les vibrations sur place des atomes de la matière. L'énergie chimique est peut-être la forme la moins évidente d'énergie avec l'énergie électrique liée au déplacement de chars dans un conducteur. Toutes ces énergies peuvent passer d'une forme à l'autre en respectant des conditions qui constituent la thermodynamique et ses principes. L'un des plus importants est le principe de conservation de l'énergie totale pour un système isolé. Point 4 Origine de l'énergie Au niveau cosmique, l'origine de l'énergie reste et restera peut-être toujours un mystère d'utile bien connu Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Mais sur notre planète, c'est tout à fait clair au moins dans le cas défini par nos connaissances actuelles et cela justifie le titre en forme de jeu de mots l'énergie c'est grave grave au centre de gravitation En ancien français, grave signifie « lourd » En effet, en l'état actuel de nos connaissances, la création des étoiles, donc en particulier de notre Soleil, est la conséquence de l'effondrement gravitationnel de structures moins chaudes comme des nuages de gaz et de poussière. Sur notre Terre, les matériaux constituants proviennent soit du Soleil, pour l'hydrogène et l'hélium, soit d'étoiles plus massives ayant explosé il y a très longtemps, pour les autres éléments, y compris les éléments lourds radioactifs. Toute l'énergie stockée sur Terre, à part peut-être l'énergie électromagnétique que nous ne savons pas utiliser directement, est le résultat d'un travail de la force de gravitation. Cela signifie donc que derrière la gravité se cache une forme d'énergie en un sens plus fondamental que toutes les formes particulières rencontrées sur la planète. Même la lumière du Soleil est une conséquence lointaine de l'action de cette force cumulée sur des milliards d'années. Se pose alors la question de savoir si on ne pourrait pas récupérer directement l'énergie de la gravitation au lieu de l'exploiter indirectement à travers les diverses sources d'énergie venant du Soleil et des étoiles. Mais il semble difficile de faire cela sans comprendre l'origine de l'interaction gravitationnelle entre objets massifs, un problème pour lequel aucune solution ne fait actuellement consensus dans la communauté scientifique. Nous en reparlerons très bientôt.